L'histoire de la Révolution L'histoire de leur thèse future les dissuadait de choisir la décédie révolutionnaire au prétexte que c'était une décennie convulsive, disruptive, très peu intéressante au regard de la longue durée et qu'on n'avait à choisir ce sujet au fond que si on n'était pas très futé. Il le disait d'ailleurs de façon beaucoup plus crue que cela. – Oui, c'est un sujet qui a survécu à mes naufrages, si j'ose dire, puisque je l'ai effectivement traîné depuis ma jeunesse. J'ai fait mon diplôme d'études supérieures avec la Brousse sur la nuit du 4 août, donc en 1952. – Et après, j'ai travaillé sur la Révolution française, je connaissais bien la littérature historique sur la Révolution française. – Je l'ai un peu abandonné au début vers 56. J'ai quand même fait ce livre avec Richer qui est un livre fait par hasard. C'est un livre qui n'a pas de nécessité intérieure, c'est une commande de librairie. – Et Scheler, un jour, nous a dit, à Denis Richer, à moi, en nous montrant un livre, est-ce que c'est bien ? C'était un livre d'image sur la Révolution, c'était nul. – On lui a dit non, c'est très très mauvais. Et il nous a dit, refaites-le. Et on l'a refait, sans travail particulier, avec ce qu'on savait sur l'histoire de la Révolution française, qu'on avait lu toute la littérature secondaire, enfin, l'essentiel. Mais on l'a fait vite. C'est un livre qu'on a fait en deux étés, je me souviens. On s'était installé dans une maison. On a fait le premier volume dans un été, le deuxième volume dans l'autre été. Et donc, ce n'était pas… c'est un des livres que j'ai fait sans que j'ai voulu… sans être porté par une nécessité. Et d'ailleurs, on s'amusait en l'écrivant un peu de provoquer un petit scandale, parce qu'on a très bien vu, quand on l'écrivait, à quel moment ça allait provoquer des discussions par rapport… – Michel accompli, là. – Voilà, Michel accompli. – Voilà. Mais, encore une fois, c'est un livre, moi, que je considère dans mon existence intellectuelle comme ne correspondant pas à une reconceptualisation. Et au fond, je n'ai écrit sur la Révolution que quand j'ai été capable de reposer des nouvelles questions. Et ça, c'est « Penser la Révolution française », qui était un petit livre, mais important pour moi, parce que c'est un livre sur lequel j'ai travaillé dix ans. D'ailleurs, j'ai laissé l'échafaudage dans le livre, puisqu'il y a successivement un texte sur Tocqueville que j'ai écrit à Princeton en 68, et que je n'ai publié que plus tard. Il y a l'article sur Cochin, là, que j'avais écrit à Ann Arbor au début des années 70. Il y a la polémique avec l'historiographie marxiste de la Révolution, qui est de 71. Et puis, il y a un texte par lequel j'ai réhabillé les essais que je présentais, qui était plus ancien, que j'ai écrit tardivement, en 77, 78, au moment où paraissait lire et écrire. Et là, j'ai eu un vrai sentiment de joie dans ma vie en écrivant la préface à « Penser la Révolution », d'abord parce que je trouvais intéressant, et ensuite parce que je possédais mon questionnaire. J'avais refait un questionnaire sur la Révolution française, qui me paraissait meilleur, posant plus de questions, et c'est un livre libérateur pour moi, « Penser la Révolution française », bien qu'il ait l'air de faits de pièces et de morceaux, parce que précisément, il repose ce qui, au fond, était le sujet de mon existence intellectuelle. On peut peut-être revenir un peu en arrière quand même sur le livre écrit avec Denis Richet. Tu viens de dire, tu l'as dit déjà à plusieurs reprises, que c'est un livre assez classique dans sa forme, et cependant, c'est un livre qui fait scandale. À quoi est-ce que tu l'attribuis ? Si, ça fait scandale parce que ça ressente la Révolution sur 89, le centre du scandale est là, et dans la perspective d'une promotion de la bourgeoisie dans l'histoire occidentale, comme le grand événement massif de la promotion de la bourgeoisie contre l'aristocratie, et dans cette mesure, c'est 89 qui est effectivement l'essentiel, plus ce qui suit, 94, c'est-à-dire, les accents du livre sont sur 89, et puis le directoire, ça, c'est aussi très nouveau, parce que la période thermidorienne et le directoire étaient généralement maltraités dans l'historiographie classique. Et nous traitons, c'est plutôt Denis qui a fait cette partie-là, mais enfin, nous étions tout à fait d'accord sur le schéma, nous traitons le 93 comme un dérapage provisoire, par rapport à une ligne de l'histoire, c'est en cela que le livre est encore très déterministe, il y a une ligne de l'histoire qui mène à la domination bourgeoise, et nous mettons 93, qui était le centre de l'historiographie marxiste, nous le mettons, au contraire, en position subordonnée, et comme quelque chose même qui comporte une résurgence de l'archaïque. Ce qui est frappant dans le livre écrit avec Denis Richet, c'est que vous accentuez le schisme 89-93 en distinguant une révolution libérale d'une révolution illibérale. Alors, ce que j'aimerais que tu dises, c'est d'abord pourquoi cette présentation fait scandale, et d'autre part, comment tu as évolué par rapport à cette représentation, parce qu'il me semble que dans tes textes récents, tu as tendance à atténuer ce schisme et à ne plus voir, au fond, de révolutions modérées et à mettre en évidence la radicalité de 89, ce qui pose plusieurs questions. Oui, c'est une grande question. Si tu veux, on peut commencer en disant qu'il y a deux questions fondamentales dans toute l'histoire de la révolution française et dans toute l'historiographie. La première, c'est 89, c'est le surgissement. Et la deuxième, c'est la diversité de ces manifestations, puisqu'elles mêlent à la fois du libéral et de l'illibéral. Donc, ces deux questions sont toujours au premier plan de toute interprétation de la révolution française. Alors, dans le livre qu'on a fait avec Richet, que j'ai fait avec Richet, on rend sa logique, disons, à l'idée de révolution bourgeoise. Si la révolution française a pour fonction de mettre la bourgeoisie au pouvoir, ce qui avait d'incohérent dans l'historiographie marxiste, c'est qu'en disant que la révolution française avait fondamentalement une essence bourgeoise, il mettait l'accent sur ce qu'il y avait de non-bourgeois. à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire 89, ce qui était tout à fait incohérent, puisque l'épisode central de cette révolution était précisément celui qui échappait à sa définition philosophique. Alors qu'avec Richet, on a mis les choses en place, mais à l'intérieur d'une définition, qui était la révolution bourgeoise, l'installation de la bourgeoisie au pouvoir, bourgeoisie au sens plus d'ailleurs politique et social qu'économique, parce que nous ne faisons pas de la révolution l'avènement du capitalisme. Et ce qui a fait scandale, c'est précisément ça, c'est ce déplacement qui est au fond assez conforme à une interprétation marxiste non dogmatique, de dire que c'est la révolution de la bourgeoisie et dans ces conditions, c'est l'intervention la plus... la période la plus égalitaire et la plus marquée par les oligarchies populaires de cette révolution et au fond la moins caractéristique. Et c'est en cela que le concept de dérapage peut s'expliquer, puisque pour déraper, il faut qu'il y ait une ligne droite dont on dérape, et cette ligne droite, c'était la révolution bourgeoise et 93, c'était le dérapage. Alors c'est une idée que moi, je ne partage plus. C'est d'ailleurs un des éléments qui a alimenté beaucoup de mes discussions avec Denis, qui n'était pas d'accord sur tout, mais penser la révolution est écrit dans mon esprit comme une réfutation du livre avec Richet, que je n'ai pas pu dire clairement, puisque nous l'avons écrit à deux.